Et on nous a enlevé l'écran au moment du choix de la map, du coup on pourra pas vous commenter Commentateurs en sang qui ne peuvent rien faire Haha, ça va sur Gamer apparemment Sur Gamer, allez avec nous ! La petite maman qui s'en donne du part là ! J'ai pas beaucoup entendu les bannes qu'ils ont dit Moi non plus Mais si ça reste sur la choix des maps classiques, ouais, ça discute entre les deux joueurs, vous pouvez le voir sur l'écran Top 8 de ce Galaxy X, ça part dans quelques secondes Restez avec nous Et si vous voulez venir dans le sud, venir régulièrement à Marseille ou à Montpellier, il y a plein de tournois qui se font et Toulouse aussi d'ailleurs Il y a des monstis qui sont prévus sur Toulouse je crois, d'après ce que j'ai entendu C'est ça Et ça fera super plaisir de monter régulièrement là-bas Et là même à Montpellier en tout cas D'ailleurs j'essaierai de venir au prochain Smash Tavern C'est 32 joueurs donc faut réserver les places en général Sinon on fera des tournois bientôt qui sont prévus plus gros aussi Qu'on a en projet avec des associations à côté Ça c'est pas mal ça Donc ça s'annoncera bientôt Et il y aura vraiment une grande grande salle de projection et tout Ce sera vraiment, j'ai vu la salle c'est Ouh Il y a Yoshiros qui a gagné 2-1 contre Purga Yoshiros a battu 2-1, Purga Il se passe des choses hors stream Purga qui refait une mauvaise perf après la SBA1 Il avait fait une 9ème aussi à la SBA1 Et là je crois qu'il avait nouveau fait une 9ème Yoshiros qui est une Purga Ça c'est la paire Mais on part sur ce match Grey, Fire Sur l'Illat Alors là Grey qui part sur son Mewtwo Je ne connais pas du tout Je viens de voir un petit peu son level et ses setup avec Je commence à te surprise Tu vois, ça a fait plaisir un peu En plus l'Illat donc un stage très bon pour Bayonetta Je me demande d'ailleurs pourquoi Burn Ouais bah non Il y a un plan derrière justement C'est vrai que l'Illat en général c'est le stage qu'on met pour faire chiller Une fois qu'on a des gros setups, des gros combos Mais Bayonetta elles sont pas la race en général Ce genre de choses Elles ses combos marchent tout le temps Et au pire elle a des solutions de secours Donc euh... Après l'Illat que le stage d'Illat Parce que t'as vu le stage qui se penche tout le temps Oui Et du coup si l'Argenti il s'était mis tout à droite Et qu'elle faisait les bulletins Et du tout il ne pouvait juste pas approcher en fait Tu connais ? Ouais c'est vraiment C'est un peu chinois pour... Il va se batteler Il y a un truc de Bayonetta sur l'Illat C'est que la côte de la finition Si elle se met sur les parties extérieures Sur les ailes là Avec ses guns Elle coupe une très grosse machinité du terrain Donc ça devient très très haut approche Il va se battre Dans certains match-up c'est vraiment très compliqué Ouais c'est... Et là on voit qu'il gère bien Parce que le premier stockage il reste On a 46% de dégâts Le flingue qui gère toute la map Il peut rien faire à part Shindé, Shindé, Shindé On va essayer de mettre toutes les platforms D'ailleurs si je mets un combo qui sort sur le platform Avec le loose link de l'Illat Ca va être assez dangereux Il va falloir gérer la SGA d'ailleurs Si on veut que ça se s'en gère Parce que ça va être assez compliqué On va avoir joué contre Linka tout à l'heure en freeplay Et je me suis pété le poignet J'ai eu une douleur qui s'est formée On l'a senti J'étais présent C'est compliqué En fait c'est faisable mais c'est tellement compliqué à faire Que c'est dommage quoi Je sais pas si c'est une SDI toute simple Je me suis vraiment bourré la SDI Ouais c'est vraiment genre tout le temps Tout le temps Pas par le haut Le side beat peut être le pair Il aurait peut être le pair Il aurait peut être du pair sans pouvoir faire la SDI Ouais Shane directement sur le pair A 80% avec 90% de rage C'est vrai que ça aurait pu peut être faire le kill Il y a un peu trop d'ambition avec l'Obsmash Je pense que c'est Grey Est-ce qu'il a envie de le placer C'est un BO5 pour l'instant Donc ils ont le temps de se placer dans le match Et il a bien raison D'ailleurs je me demande comment c'est pas ce mec Koryn Mewtwo Koryn Mewtwo Koryn Mewtwo Pfff Tu bakker le coup de pied Chacun son tour voilà exactement Ça on amène Sauf que ça a un gros stock de retard maintenant pour Fire Un stock à 2 Un stock à 2 39% Et voilà Et tu vas faire quoi ? Oh la couverture La couverture que ça prend Ouh la Shadabok a passé Tu sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent couvrir avec leurs projectiles de cette manière la gâte Bah t'as Olinda Un peu aussi Parce que ça prend un angle comme ça On m'a dit que des fois les pickings se perdent un peu sur cette map d'ailleurs Oui oui ils se perdent à cause des plateformes Mais tu sais vu que Les pickings se perdent un peu en angle aussi Si jamais tu mettais genre vers le haut Hop T'attends C'est vrai que des fois j'essaie avec le boom wang de suivre la map Ça va pas le faire Mais ça va pas aussi loin que les boulets de Benetta quoi Donc euh Après le boom wang de clinique C'est la direction C'est vraiment la direction C'est vraiment la direction C'est droit après Ouais voilà c'est droit Et le toge il est un peu en cercle Enfin c'est pas un cercle mais T'as entendu ça tape 3 Ouais ouais ça penche Ouais c'est sympa Et le pnache il est... Ah il tue pas un peu le truc Et le witch time gavé finit au stock Et boum 1-0 pour Grail Ça part bien Ça se lose Petite victoire Allez En même temps il là je pense pas Que c'était euh... La bonne décision hein comme stage hein Ouais c'est pas le stage le plus nette du match up je pense Peut-être qu'il a voulu tenter un truc sur youtube c'est pas non plus un mauvais terrain pour lui en soit il y a les plateformes qui peuvent gérer avec le hub smash mais sur ce matchup là je pense pas que c'était un bon choix ouais je pense aussi, peut-être que tu l'aurais pu par exemple c'est faire euh... les téléportations comme ça avec le hub B avec les plateformes mais après je sais pas si euh... c'est pas non plus la map plus simple à faire c'est assez petit les plateformes ouais ouais mais bon c'est une option toujours à prendre en compte ouais on va voir un petit peu j'ai pas entendu le counter de perso je sais pas trop on va regarder un petit peu sur youtube il reste sur Mewtwo ça part sur DF je crois DF c'est en fait un petit peu mieux déjà pour Mewtwo il faut mieux gérer son spacing sur le terrain avec sa queue et Beneta aura peut-être plus de mal à lancer ses combos en hauteur parce que DF qui est sans être le pire entre guillemets stage de Beneta parce que vu qu'il y a pas les plateformes je pense voilà c'est ça en fait un peu c'est un peu que Grey il est laissé d'ailleurs peut-être qu'il a retiré du map du style dreamland de cunt ou quoi comme ça peut-être de cunt je pense c'est une des meilleures maps de nos joues c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien tenté quand même c'est pas une musique de Bowser ouais c'est le dernier Bowser je crois du dernier boss le petit Org à la fin qui passe vraiment bien il y avait même un remake sur sur le galaxy de musique je sais plus si c'est le jeu entier c'était vachement classe aussi et là ben Mewtwo ça sort beaucoup mieux sur ce matchup j'ai l'impression que ça clape parce que pour l'instant il a l'avantage du stock il arrête et le spike qui passe il fallait faire un petit coup avant un tout petit peu en retard un petit peu en retard il fallait juste un petit coup de jab par exemple et puis un petit jab un petit jab carrément ou un fsmash qui va plus suffire mais là petit erreur de Grey l'upstro qui retient pas encore le stock et après Grey qui s'est périmulé par un Mario en ce moment par un GTA et du coup l'Echeros a été sous Mario en lui et il a aussi pris Mario le Sheeros son match le DBZ qui tue le petite grippe et Mewtwo qui pour la première fois du match a l'avantage du stock après du coup là Mewtwo enfin Mewtwo sans rage hein les combos je pense ça peut passer plus facilement là ah non c'est Nid qui a perdu Ah voilà qui va lancer une petite erreur Ah Yata il est en top de fuite et il l'ouvre à côté il s'appuie sans rage du coup Mewtwo vous n'aurez pas ce match c'est une partie hors stream ça va nous faire regarder Wittstein même si c'est pas passé il mettra l'air Bonso Mewtwo up air il se débrouille beaucoup mieux en tout cas il y a beaucoup plus au neutral game qu'il arrive mieux à espacer l'adversaire il arrive mieux à garder la distance et Benetta qui a beaucoup plus besoin à trouver les solutions les start-up pour faire le grab on va donner un peu trop ambitieux de la part de l'air oh il s'est tombé dedans tout seul mais ce qu'il est fait c'est parce que s'il faisait le side B toi il peut avancer un petit peu je pense qu'il aurait dû essayer ce dommage mais un avantage de 80% maintenant pour Fire le side B qui passe pas il garde bien son shield le KO il faut vraiment faire le mur 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 si tu veux empêcher qu'elle approche si tu laisses Payou près de toi et que tu la grab pas t'es mort hop ça donne un peu à la... je ne sais pas quoi là ouais voilà ouais il aurait pu revenir en plus hein c'est bien dommage parce que du coup tu perds une stock un peu bêtement tu vois et de la rage en plus de la rage ouais 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 aussi la bonne desi aï je sais pas si Mewtwo vu qu'il est assez léger c'est peut être plus facile de partir du combo de Benetta mais en fait si tu veux Benetta tu as un B de la façon B ça fait en fait dans le jeu tous les personnages en fait qu'ils soient lourds ou légers ils prennent tous le même poids en fait d'accord c'est pour ça qu'en fait tu peux pas partir par toi même du MP parce que du coup ça tient à l'intérieur ouais je crois qu'il y a une froque tout le monde qui fait pareil il me semble euh... si je m'en souviens bien ouais donc du coup c'est vraiment on s'en fout du poids quoi ouais voilà c'est ça c'est plus face Faller peut être un petit peu après je sais pas ça prend en compte ça pas Faller ouais peut être mais vraiment le poids il me semble que ça devient le même d'accord ouais c'est le principe du perso donc ça se comprend en soi oui voilà ça c'est assez logique que ça se soit comme ça ce qui est dommage c'est qu'on puisse vraiment atteindre le haut trop facilement peut être qu'ils devraient nerfer le côté side B qui part un peu moins haut et des choses comme ça peut être moyen de faire ou le B qui va beaucoup moins haut parce qu'en fait il y en a deux B de Benetta ça va nerf au reste sur la gauche et aussi l'upfro qui retire le second stock de Grail yep premier upfro qui a pas trop marché et là du coup on en fait un deuxième et ça passe en ce moment cette fois qu'il ne se SD pas le petit paire elle max sa 1 stock sur ce match des deux côtés 0% beau comeback de Grail hein il avait 80% de retard sur son second stock là il est revenu à pour son ego tu m'étonnes j'en sais que c'est pas le casque le plus préféré j'ai envie de dire j'avais quoi ? Walf je t'ai fait détester aussi contre Keza je t'avais un pour le smash je t'ai pas besoin de le chat et c'était assez violent pour toi Walf il y a un style de jeu totalement rigolo il spam spam les hubby non stop c'est pas gros alors d'ailleurs il y a d'autres stars bourgeois dans ce tournois ou pas ? alors il y a Fyre et Ocheros qui sont présents au niveau des deux joueurs je les connais pas trop les stars bourgeois donc je ne vois pas les amis mais il me semble pas qu'on est d'autres je sais pas s'il y en a qui le savent à côté de Nieru les deux stars bourgeois par Fyre et Ocheros il y a d'autres personnes ils sont que deux il y a que deux voilà pour me poser la question seuls les deux top on va dire de Fyre sont présents et les deux sont dans le top 8 et là mais attends je... en fait on regarde pas dans 30 secondes un peu là tu vois ouais t'as le Mewtwo il a 110% ouais j'ai dit Grey est revenu très bien dans le match et là il a repris l'avantage du pourcent et maintenant un backer mal placé ça pourrait être très mal finir pour Mewtwo bah là ouais je dis que Barrage est là bah si jamais il arrive à recaler encore un Mewtwo pro un pro un back pro après là ce round Mewtwo là il peut tuer aussi attends ça va en haut la paire et il lève le bas Grey le bras Grey il a levé le bras il était content de cette fouille comme ça yes ce comeback était vraiment propre ce qu'il nous a fait il a bien lu l'adversaire il l'a bien téléchargé 2-0 pour Grey ouais mais est-ce que Fyre va faire le petit reverse 3-2 tu vois on sait pas est-ce qu'il va garder Mewtwo non plus il avait l'air mieux sur cette game ouais cette game là en tout cas le stage là le stage allait beaucoup mieux pour lui ouais après en fonction des bandes de Grey peut-être voir s'il coûte ou change de perso après j'ai vu tout à l'heure apparemment la dernière fois que Bayer avait joué Dracoopoe contre Grey avec Bayeaux apparemment Dracoopoe il s'était fait un peu ça que là donc du coup est-ce que justement il a peut-être pas la confiance tu vois il a pas envie que ça se reproduise donc rester sur Mewtwo c'est peut-être pas non plus mieux parce que c'est vraiment pas si mal débrouillé que ça en fait ouais il s'est même très mal débrouillé finalement après il manque un petit peu de CT sur Mewtwo qui est pas encore one point ouais ouais mais il y a moyen de faire des bonnes choses plus en plus que par un Mewtwo par une pointe euh waouh quand même hein il se débrouille hein après il est bon à Smash hein oui oui bien sûr bien sûr parce qu'il suivra le neutral game ça c'est sûr mais bon pas de soucis mais après je compte sur lui ton problème et après je pense que c'est vraiment l'FD qu'il a... qu'il a... qu'il a cassé la game un peu genre surtout les petites zéreurs de lui il a peut-être Side B avançé un bit tout à l'heure alors je pense que n'importe quel main Mewtwo il aurait pensé tu vois ouais voilà ça reste sur Mewtwo ça part sur Battlefield alors euh je sais que c'est une bonne map pour Mewtwo de base contre sur ce match-up je n'ai pas la moindre idée mais en tout cas là que si j'ai vu qu'on commence un combo avec un peu de forme musical bah c'est un peu fini quoi ah ouais c'est fini c'est pas c'est un bon héloïs time le back-air le back-air ça parie tant que ça j'ai un peu plus celui que je pensais FD FF FF non 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 ouh qu'est-ce que peut-être un espèce de jump cancel parce qu'on les voit pas c'est les jumps je pense pas que c'est être pour fire c'est être contre Planeta c'est pas la même chose ah non moi je m'en fous le perso en face là ça m'est égal hein c'est pour moi qui est en cas oh le wish time non 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 leak c'est parti pour rien pasAL et c'est parti pour les matchs 48% on a plus ou moins 놀�ras cest pas de même oui c'est OK Il space bien avec son B neutral, il l'empêche de rapprocher au la nuit, il atteint un million, YouTube a vraiment reculé Il a mis son shield, il l'a empêché de venir Il était sous la plateforme, du coup, là, ça a laissé aucune opportunité du coup de gagner Hop, ça revient au centre du stage Là, ça reste sur la plateforme, mais tu vois, du coup, YouTube est obligé d'approcher en fait Merci, Shido Ouais, merci, c'est bon Tant mieux, si vous allez me surprendre encore un petit peu de temps Hop, c'est T, hop B, c'est B Non, il a inventé un back air Je sais pas si le back air aurait quelque chose pour s'entrager avec Lara Non, non, ça aurait pas tué Ça, c'est un angle trop diagonal, là, il était vraiment tout en haut On me disait de façon propre, ce back Voilà, c'est le problème Les chichis coincant, ça fait des murs, là, deux côtés Le bas, je pensais qu'il avait fait un premier, il l'a fait Ouh, bel tech, là, il l'a eu cette fois-ci, il ne s'est pas fait avoir deux fois Side B, pas de punish derrière Alors là, ça cherche le back air chez Grail En même temps, là, il est en câlin, c'est fini Donc, ça, perd pas la quitte de mer Enfin, un des derniers quittes de mer Hop, le up air Le up air qui, 3 stocks à 1 Deux balles de match maintenant pour Grail C'est vrai qu'en plus, le up air, tu vois, tu vois, tu vois pas beaucoup Sauf pour finir avec le balle classique combo Shingo, pour l'instant, il est encore en tournoi Donc, il ne te commentera pas de suite Il te commentera vers les finales, je pense Ouais, sur le moins, je pense S'il est disponible, s'il ne va pas jusqu'au bout du tournoi Bien sûr, ça, on est sûr de rien Et, Kuro, bah... Il est mort Il est déposé, déposé Ça va être dur, le neutral air, il revient plus Il n'empêche vraiment de revenir Il n'a pas eu les 2 frames Du coup, là, il est revenu, il était au-dessus de la part Du coup, il n'a pas eu les 2 frames d'accrochage Ce qui a empêché le neutral air de passer Du coup, il a pu s'accrocher directement à l'edge C'était bien vu de la part de Fire Il avait lu, il s'était à l'heure à la fois avant Attention, là, c'est roll, là Attention, on revient, c'est pilier Ça évite 2-3 stocks, ça retire un premier stock 119%, ça va être compliqué Après, on n'est pas sur un malentendu Même si c'est Beretta en face, elle peut se SD et revenir Voilà, c'est vrai C'est le pull, il est... Elle, Baccar, c'est un SD mal mis Pour qui 2-0 ? 3-0 du coup, pour Grey Un petit jeu de 3 un peu, tu vois Ça remet la caméra quand je me gratte le nez C'était vachement bien Merci beaucoup, Oli Je me grattais le nez en même temps 3-0, c'était propre Grey, il n'y avait assez aucune chance On a l'ex-Zao qui direct court vers le stream Il a envie de jouer Il joue contre qui l'ex-Zao ? Si on peut voir le... Contre Nice Nice Beau petit match là Le top marseillais contre le top français Ouais, c'est ça Du coup, est-ce que... Diddy Kong en Finobi ? Est-ce que Nice, il va pouvoir obtenir le titre ? Montrer, c'est moi le patron, t'es chez moi là Il est à la maison Il va sûrement avoir une partie du public avec lui Voilà, je pense aussi, oui Je pense que ça peut le pousser Aller jusqu'au bout D'après, il faut oublier que l'ex-Zao en Finobi C'est un peu un favori du public ce personnage, tu vois Et puis l'ex-Zao, il joue en Finobi, c'est assez hype Voilà, exactement, c'est un favori, tu vois Ouais, c'est ça Du coup, un peu moins C'est qu'on connaît Voilà, on connaît